Il est là, comme à tous les lundis, sauf lundi passé, on s'est permis une journée de congé. C'est ça. Raymond Sanson, bonjour. Bonjour Michel. Raymond, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais m'attaquer un petit peu à l'actualité économique. Je lisais en fin de semaine que l'Union européenne trouve que l'inflation ne va pas assez vite à son goût. Ça veut dire… Là, tu te demandes pourquoi. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi, là, on dirait normalement… Ça fait drôle comme commentaire. Oui. C'est que la Banque centrale européenne achète ou rachète des produits. C'est elle qui favorise, si tu veux. Ils font beaucoup d'achats en Europe, dans 15 pays qui ont adopté la même unité monétaire, qui est l'euro. Et ils dépensent en moyenne 60 milliards par mois. Fait que là, ils disent qu'ils vont peut-être ralentir cette chose-là pour permettre au prix d'augmenter. C'est bizarre, pas? Mais ils voudraient avoir une hausse de prix, ce qui entraînerait automatiquement des hausses de salaire. Donc… Alors, je dois avouer que cette politique-là me questionne un petit peu. Je me demande pourquoi on devrait avoir une inflation plus haute si les gens, naturellement, l'inflation, c'est là pour contrôler un peu l'économie qu'on dit. Parce que quand il n'y a pas d'inflation, bien, ça dépense. Bon. Mais dis-moi, là, concrètement, pour les gens qui nous regardent, ça veut dire quoi, tout ça? Ça veut dire, ça influence quoi par rapport à nos placements, par rapport à la croissance? Bon, par rapport à nos placements, ces choses-là, ça ne changera rien. Pour nous autres, ici, pour le moment, ça ne changera rien. Sauf que, ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui ont des sous à placer, eux autres sont intéressés à ce qu'il y ait des rendements sur les entreprises. Bon, c'est normal. Plus les entreprises vont faire des rendements, performent, bien, meilleurs vont être les rendements sur les placements ou au niveau des actions qu'on détient dans ces entreprises-là. C'est pour ça qu'on voit une certaine… Si tu remarques, Michel, bien, en tout cas, moi, je suis un petit peu plus, là, mais à chaque semaine, je regarde, moi, là, le TSX, le Dow Jones, on voit que depuis six mois, c'est pas mal, pas mal stable. Une semaine, on baisse, l'autre semaine, on monte, et ainsi de suite. Donc, ça nous permet d'avoir une certaine stabilité au niveau des placements. Et là, c'est les gestionnaires qui rentrent en ligne de compte et qui vont faire la différence dans l'évolution de nos placements. Maintenant, les gestionnaires, eux autres, ce qu'ils vont regarder, c'est les compagnies qui vont avoir le plus de chances de faire des profits. Alors, si les salaires augmentaient plus vite que l'inflation, bien là, on va être dans le trouble. C'est que les bénéfices vont baisser. Dans ce qu'il faut comprendre aussi avec la Banque centrale européenne, puis là-dessus, je lisais un commentaire du directeur de la Banque centrale japonaise qui disait, n'envez-vous pas avec ça, là, parce que c'est pas nécessairement la meilleure voie à suivre. Parce qu'eux autres, ils ont connu ce que c'était, l'inflation. Et faire des placements au niveau des obligations aux Japonaises à des rendements de moins 2 % par année, ils ont connu ça justement pour… Moins 2, là. Moins 2, là, là, t'as bien entendu. Et c'était pour permettre aux Japonais, pour obliger les Japonais à investir dans l'économie et non pas dans des bons du trésor où, oui, ton argent est en sécurité, mais elle n'est pas dans l'action. Alors, c'est pour ça que même encore à l'heure actuelle, ici au Canada, nos taux d'intérêt sont encore excessivement bas par rapport à ce qu'on peut réaliser comme rendement quand on investit dans des véhicules dans lesquels il y a des actions, des obligations corporatives. Vraiment, ça m'amène à te poser la question. La semaine passée, bon, on parle beaucoup de l'ALENA, de l'ouverture de l'ALENA. On parle même de déchirer l'accord parce que c'est le protectionnisme de Trump. On parle également de cette histoire de taux d'intérêt. Tout ça fait que, bon, c'est sûr que si l'ALENA, ça ne marche pas, puis qu'on se ramasse tout seul avec le Mexique ou qu'on se ramasse tout seul avec le Canada, on ne sait pas trop ce qu'on s'en va avec ça. Tu parles de l'histoire de l'Union européenne. Pour des gens qui ont de l'argent placé aujourd'hui, là, puis on parlait que la bourse n'a jamais été aussi florissante depuis que Donald Trump est en place. Pour les gens qui ont des placements aujourd'hui, là, c'est pas, on met tout ça dans un bois de laine en attendant de voir qu'est-ce qui va se passer. Le climat est quand même très incertain. Le climat est incertain, mais il ne faut pas oublier une chose. Même s'il veut détruire l'ALENA, Trump, ça, c'est lui, ça. Avant que ça passe au Congrès, ça va être une autre chose. Alors, tu sais, il est essuyé plusieurs... Mais quand même, on est quand même en train de négocier ici. L'accord était quand même essuyé pour plusieurs années. Alors, il a quand même réussi ce tour de force. C'est ce tour de force à réouvrir les négociations. Maintenant, ce qui va se passer, bien, en tout cas, je ne suis pas devin, là, mais je pense que le Canada va tenir son bout parce que non seulement on est des partenaires importants pour les États-Unis parce qu'ils font beaucoup d'affaires avec nous autres aussi, là. Il ne faut pas l'oublier. Lui, il a beau vouloir protéger ses emplois, mais il n'y a aucun problème à ce que des Américains viennent travailler ici, s'ils veulent. Il n'y a pas de trouble. Mais le climat est incertain, quand même. Il y a de l'incertitude. Tu nous raconte pour l'Union européenne, mais c'est la même chose aussi du côté des États-Unis. Oui, mais par contre, tu ne peux pas, Michel, prendre ton argent puis la laisser dormir dans un compte en attendant que des événements qui n'arriveront peut-être pas surviennent. Alors, moi, je pense que ce qu'il faut, c'est d'avoir un portefeuille diversifié toujours, 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 toujours la même chose. Est-ce que tu proposes peut-être plus modéré que… Oui, définitivement. C'est pas… Portefeuille modéré, c'est-à-dire pas risqué, portefeuille modéré, équilibré, qui va tenir compte. Et ça, là, c'est de faire confiance au gestionnaire qu'on utilise. C'est eux autres qui vont aller prendre les risques à notre place, OK? Il ne faut pas oublier qu'avec toute la surveillance qui se fait au niveau des organismes canadiens. C'est important, là. Puis les gestionnaires ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent avec nos argents, là. Il y a des milliards et des milliards d'argent qui sont en investissement. Puis quand on regarde ça, la Caisse de dépôt et placement du Québec investit énormément dans des entreprises québécoises, oui, mais à l'extérieur aussi. Puis ils ont un excellent rendement. Alors, quand on parle de rendement de 6 à 7 %, c'est plus que bon, c'est excellent. Alors, arrêtons de penser qu'on va faire des coûts de 20 puis 25 % puis que ça va être résiduel, ça, là. Ça ne se fait pas tout le temps le même. Ça, c'est exceptionnel quand ça arrive. Ça se voit de moins en moins. Bon, écoute, je pense qu'il faut chercher à avoir des conseillers qui vont nous aider à gérer les risques. C'est ça, l'importance. C'est pas de choisir… On tente toujours avec nos clients de choisir le meilleur fond, le meilleur investissement. Mais ce qu'il faut comme conseiller, c'est celui qui va nous rassurer quand il y aura une petite période de tempête. Oui, il y aura une correction. Mais moi, ça fait un an et demi que j'entends parler qu'il va y avoir une correction boursière. Est-ce qu'il va y avoir une de près de 3? Ça se peut. Habituellement, c'est toujours l'automne, hein? Parce que je me souviens du lundi noir, là. Tout le monde se souvient de ça. L'automne, octobre, c'est un temps propice à ça. Pourquoi? Il y a différentes raisons. D'abord, tu as beaucoup de compagnies qui vont sortir leur bilan. Les institutions financières sortent leur bilan. Les compagnies opérantes sortent leur bilan. Et souvent, ça va être positif ou négatif. Alors, c'est là qu'on voit, il y a des gens qui vont sortir leur bilan, prendre leur profit, attendre un mois, puis après ça, réembarquer dans le marché. Et ça, ça a des incidences. Si tout le monde décide de sortir ses argents en même temps, ça va entraîner automatiquement une baisse. Il y a plus de volume à vendre qu'il y en a à acheter. Ça fait une pression sur les titres boursiers à la baisse. Alors, ça, c'est important à surveiller. Maintenant, moi, ce qui me rassure là-dedans, c'est qu'allons voir la moyenne de ce qu'on a fait depuis 10 ans, 15 ans dans les marchés. Puis regardons la moyenne qu'on aurait faite si on avait été investi dans des dépôts à terme. La question ne se pose pas. On a une réponse automatiquement qui est évidente. C'est qu'il fallait être au bon endroit au bon moment, c'est-à-dire dans des portefeuilles diversifiés. En terminant, est-ce qu'on peut s'attendre à une hausse des taux d'intérêt? Je ne croirais pas d'ici aux fêtes, non. Je ne croirais pas d'ici aux fêtes qu'il va en avoir un autre. On a eu deux. Ces deux hausses de taux d'intérêt-là ont eu un effet naturellement sur la valeur des obligations qui étaient émises. Ça allait emmener une pression sur les taux d'intérêt ou les valeurs plutôt marchandes des obligations vers le bas. Alors que les taux d'intérêt augmentaient d'un demi-point. On a augmenté deux fois de un quart de point. Il n'y a rien pour écrire chez nous. Ce n'est pas avec ça qu'on se marriche. Mais les hypothèques augmentent pour ceux qui ont des taux variables. Exact. Ça fait la différence. Ça fait la différence. Et on sait combien les hypothèques étaient maximisées. Et je te dirais que je pense que les Québécois particulièrement en prennent conscience. Parce que là, à force de taper sur le clou, à force d'en parler de cet endettement-là, les Québécois réalisent que là, tu ne peux pas toujours être sur la tranchée avec l'eau qui vient ici à trois semaines pour pouvoir bouquer. Et même là, là, tu sais. Alors, il ne faut pas s'en tenir à ça parce que c'est une chose qui va nous exploser dans le visage. Une nouvelle, moi, que je surveille aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le premier ministre Trudeau, Justin, va annoncer comme correctif à ce qu'il avait à annoncer en juillet. Parce que juillet, tu te rappelles, Bill Morneau, le ministre des Finances, avait annoncé des mesures très restrictives pour les petites PME. C'est-à-dire, il disait s'attaquer aux riches en s'attaquant à ça, alors que ce n'est pas le cas du tout. Il y a eu beaucoup, il y a eu des tollés qu'on n'a pas nécessairement entendus à TV ou ces choses-là. Mais il y a eu beaucoup de pression, en fait, sur le gouvernement libéral et il recule. Alors, aujourd'hui, il va annoncer les grandes lignes de ce à quoi ça devrait ressembler. En quelques secondes, est-ce que ça peut faire fluctuer des... Non, ça ne pourrait qu'avoir un effet bénéfique parce qu'il parlerait de réduire les impôts des petites sociétés, des petites PME, de 11,6 à 9 %, les impôts. Une baisse de 2 %. Il faut dire qu'au Canada et au Québec, et particulièrement chez nous à Montmagny, l'économie se porte très bien. Très bien et je pense qu'on est en mode croissance encore et les entreprises ont vu dans les années 2008 à se moderniser. On a un problème de main-d'oeuvre, oui, mais c'est le même problème partout, 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 partout. Alors, il s'agit tout simplement d'être ouvert à ce qui se passe et que nos étudiants continuent à bien travailler, bien performer sur les bancs d'école pour pouvoir avoir les meilleurs jobs qui les attendent demain matin. Voilà, bien, ça complète notre colique économique du lundi. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, les services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 283-583, une équipe de professionnels pour bien vous conseiller. Merci, Raymond. Merci. À la semaine prochaine.